... C'est vrai que, en voyant ce temps, en voyant le lieu, cet écrin dans lequel on se trouve, moi j'avais envie de prolonger les vacances. Hein ? Pourquoi ? C'est pas mal, ben là on vient, il y a du fait beau, il y a du ciel. On a tellement de chance d'être ici avec les ports, les différents ports de La Rochelle, le vieux port où nous sommes, le port de Minim, le fameux port des plaisances, et puis le port de commerce, que effectivement, on va feuilletonner, entre guillemets, c'est ce La Rochelle côté mer, et aujourd'hui, on va commencer notre feuilleton par, comme toi Hélène, mais les coulisses du port, la vie du port au quotidien, c'est parti. A toute heure du jour et de la nuit, le balai des bateaux du port de La Rochelle ne s'accorde aucune pause. Des petits modèles motorisés aux grands voiliers, ici, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tailles. Chaque année en été, ce sont plus de 11 000 bateaux qui viennent faire escale dans ce port, aux allures de parkings géants, et ce, jusqu'au pied des célèbres tours de La Rochelle. Lorsqu'on parle de La Rochelle, on montre les tours, le port, les bateaux, et ça participe vraiment de l'identité des Rochelais. Mais derrière cette forêt de mâts, il y a aussi et surtout un lieu de vie où s'active chaque jour, dans l'ombre, une quarantaine d'employés au métier parfois méconnu. Allez, on voit ! Là, on a le dur à 3,90. Ok, je l'attends, je fais l'ouverture. Bienvenue dans les coulisses du port de La Rochelle où comment gérer au quotidien 3 700 bateaux au cœur du plus grand port de plaisance d'Europe de la façade atlantique. Et ça commence dès 6 heures du matin avec Eric Pitot. Chaque jour, c'est l'un des premiers à pied d'œuvre sur le bassin. Eric est marin d'escale. Et pendant deux heures, il doit notamment identifier tous les visiteurs arrivés dans la nuit. La plupart, on va dire, arrivent entre 16h et 23h. Et ici, presque tout fonctionne comme un hôtel à ciel ouvert. Prix de la nuit, entre 9 et 250 euros selon la taille du bateau. Toutes les allées et venues sont consignées. Puis, enregistrées dans un logiciel qui permet de gérer la fréquentation des lieux en temps réel. Aucune embarcation ne peut échapper à la vigilance d'Eric et de son équipe. Bon, ça arrive, quand on rattrape quelques bateaux dans le chenal, les gens sont en vacances, ils n'ont pas fait gaffe. Ils sont plusieurs à bord. Ils pensaient que c'était Madame qui avait payé. Mais en fait, non. Bon, ben voilà. Mais ça se passe très bien. En général, il n'y a pas de souci. Et ça tombe bien, car faire la police, ce n'est pas vraiment ce qui passionne notre marin d'escale. Lui préfère se voir comme un homme de terrain. Un relais entre la capitainerie et les plaisanciers. Quelques kilomètres plus loin, on quitte la mer pour la terre ferme. Direction l'espace-maintenance du port de la Rochelle. Le va-et-vient des bateaux a été remplacé par ces véhicules imposants. Le troie avant, le troie arrière. A son bord, dans la cabine, on retrouve Benoît, un grutier de 27 ans. Sa mission aujourd'hui, sortir ce bateau de l'eau. Il faut vraiment faire très 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 attention partout, être doux avec les manettes. Parce que c'est très brut. A 100 000 euros le bateau, entre ses mains, Benoît n'a évidemment aucun droit à l'erreur. Des opérations comme celle-là en une journée, le jeune homme peut en réaliser plus d'une vingtaine. Et tous les plaisanciers de la Rochelle peuvent remercier Benoît. Car sans lui et ses collègues, aucune réparation des bateaux ne serait possible. Ce serait en fait comme avoir un garage sans garagiste. Bien ancrés hors de l'eau, les bateaux peuvent enfin s'accorder un brin de toilette. Vérification mécanique et nettoyage de la coque. Et pour finir, un petit coup de peinture. Tout y passe. Ça se voit pas beaucoup, il n'y a que les poissons qui le voient. Direction maintenant le vieux port de la Rochelle. Au pied des fameuses tours, Cyril, l'éclusier en chef, profite sûrement d'un des plus beaux cadres de travail de la ville. Au carrefour de la circulation entre les piétons, les voitures et bien sûr les bateaux. Tout au long de la journée, il doit gérer les entrées et sorties dans ce bassin au centre de la vieille ville. En soulevant cette écluse. 50 tonnes d'acier. Fermeture des barrières en faisant attention aux gens. Derrière les barrières, s'il vous plaît. Le plan d'eau. Et là, je fais l'ouverture du pont. Ça fonctionne tout seul. Et même après des centaines et peut-être des milliers d'ouvertures et de fermetures, le mécanisme reste toujours aussi impressionnant. On s'en lasse pas, non ? C'est sympa en plus, il fait beau. Depuis sa création en 1970, le port de Plaisance de la Rochelle s'est agrandi, a changé de forme et d'ampleur. Et pour se rendre compte des transformations, il n'y a pas meilleur panorama aujourd'hui que la vigie, tout en haut de la capitainerie. Et pour nous y emmener, suivons les pas de Bertrand Moquet, le directeur de ce village posé sur l'eau. 50 hectares de superficie qui vont prochainement s'agrandir pour répondre aux plaisanciers qui attendent pour certains depuis près de 8 ans une place si convoitée dans le port de la Rochelle. Une patience qui se paye 15 euros chaque année. Nous avons encore une liste d'attente de 1800 personnes inscrites sur la liste d'attente qui payent chaque année pour être maintenues sur la liste. Ça veut dire qu'ils veulent venir ici, ils veulent naviguer ici. Parce que la Rochelle a la chance d'être dans les Pertuis Charentais, protégée des îles et que ça en fait un des meilleurs bassins de navigation de la France métropolitaine. A l'été 2014, une fois les travaux achevés, la capacité du port augmentera de 1200 places. De quoi largement conforter son statut de plus grand port de Plaisance de la côte Atlantique. Mais aussi celui d'acteur économique de poids pour la Rochelle. Chaque année, la filière nautique rapporterait pas moins de 10 millions d'euros à la ville. Et quand on voit ce sujet magnifique, on comprend bien comment fonctionne un port. Et surtout, on comprend bien que quand on achète un bateau de Plaisance, il faut d'abord avoir une place. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on fait la joie des fameux ports au sec. Vous savez, tous ces bateaux qu'on hisse hors de l'eau. Et voilà, parce qu'il y a vraiment pénurie de places au port.